... Bien. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Nous sommes là pour cette cérémonie qui est un peu particulière. On s'est déguisés. C'est quelque chose d'un peu étrange. Pour moi, c'est la première fois que j'endosse une toge aussi lourde. Donc, c'est un événement pour vous tous et pour nous aussi, pour vous, les docteurs de l'année. Et puis, je remercie les collègues, vos professeurs, les directeurs de thèse et puis les directeurs des unités de recherche qui se sont déplacés pour être là avec vous aussi. Alors, juste quelques mots avant de commencer à appeler les docteurs les uns après les autres en rappelant leur sujet, puisque c'est la forme de la cérémonie. Dire que cette cérémonie existe depuis presque une quinzaine d'années, je pense, dans notre université. Ça n'existe pas partout. Moi, j'étais dans une université où ça ne se faisait pas. Donc, quand je suis arrivée ici la première fois, j'ai trouvé ça un peu... J'avais quelques doutes. J'étais un peu perplexe par rapport à la chose. Et puis, j'étais très vite convaincue que c'était un beau moment parce que vous avez individuellement soutenu vos thèses ou vos HDR dans l'année universitaire qui s'est écoulée. Vous l'avez fêté individuellement également. Mais une thèse, une habilitation à diriger des recherches, c'est aussi quelque chose qui nous porte et qui nous concerne tous en tant qu'université. Donc, l'université Bordeaux-Montagne ici et l'école doctorale Montagne Humanité particulièrement. Mais c'est le signe aussi de ce collectif dont vous faites partie qui se manifeste dans cette cérémonie. Alors, vous le savez, mais certains d'entre vous ne l'ont peut-être pas pensé de cette façon-là. Et puis, quelques-uns ont amené avec eux, sont venus avec quelques amis ou de la famille. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'être docteur ? Qu'est-ce que c'est ? Et je pense que la première chose qu'on peut dire et qui me semble importante aussi pour vous, c'est de se dire qu'être docteur, c'est croire en la recherche d'abord, être convaincu qu'elle est utile et savoir élargir le sens du mot utile. Puisque quand on fait sa thèse, on entend souvent dire mais tout ça, à quoi ça sert ? Et vous, vous avez été, tout au long de votre parcours de doctorant, doctorante, vous avez été porteur d'une parole pour dire que c'était utile et tenter d'en convaincre les autres. La société civile, et notamment pour les thèses en humanité et en sciences humaines, nous voit comme des choses un peu étranges. et cette étrangeté, elle a été rendue particulièrement, elle a été particulièrement bien résumée par ce sujet de thèse formulé par Alain Rennais, les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru, qui résume au fond toute cette vision de thèse totalement étrange, un peu absurde, dont on ne voit pas l'utilité. Et vous, vous êtes là pour dire que oui, la recherche, la recherche en art, l'être, science humaine, elle est importante, elle a son utilité, et c'est à vous de montrer son utilité, et c'est ce que vous avez commencé à faire tout au long de votre doctorat, et puis que vous faites désormais en tant que jeune docteur. Être docteur, c'est aussi bien sûr avoir la faculté à se poser des questions, et surtout une question qui devient la question de recherche, avoir l'exigence d'aller jusqu'au bout des choses, au bout des textes que l'on étudie, au bout des terrains que l'on fait, pour ne rien laisser passer, et au moment de l'écriture, à la fois tracer un chemin pour en rendre compte de façon argumentée, présenter ses résultats, et savoir fermer les portes des chemins qui ne mènent nulle part, de façon à emporter l'adhésion de ses lecteurs à ce que l'on veut démontrer. Être docteur, c'est aussi vivre en permanence, avec le doute, ça a été le parcours de votre doctorat, c'est encore le doute, ce qui sera le parcours de votre vie de docteur, et c'est ce que je vous souhaite, parce que c'est non seulement vivre avec le doute, mais savoir en faire une force pour avancer, puisque ce qui fait avancer la recherche, c'est le doute permanent. Être docteur, c'est s'être confronté à ses limites, et avoir appris à les dépasser, et ou à les accepter, et à faire avec ses limites, à travailler avec ses limites, pour avancer encore. C'est avoir au moins une fois décidé qu'on allait abandonner. Je pense que vous tous qui êtes là, et mes collègues qui sont là, on a tous, à un moment de sa thèse, décidé que non décidément, on allait l'arrêter. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez eu courage de ne pas le faire. Ou le lendemain, vous dire, bon, maintenant, je m'y remets. Tout ça sont de grosses qualités, ce sont des qualités que vous avez acquises, et qui sont désormais les vôtres, pour vous aider à construire votre vie de docteur. Être docteur, c'est bien sûr être arrivé au bout, en être modestement et humblement fier, et vous devez en être fier. Le porter fièrement dans la société, se déguiser aujourd'hui pour dire qu'on en est fier, et pour s'en souvenir plus tard, au cours de votre vie professionnelle, qui, je l'espère, mettra vraiment dans toute la lumière tous ces savoir-faire, toutes ces compétences que vous avez acquises au cours de votre parcours. Et sur ce, Nathalie Jaec veut peut-être rajouter un mot en tant que vice-présidente recherche, tout le monde la connaît, de notre université. Merci, merci Béatrice. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à toutes les doctorantes. Je regardais les premiers rangs, je me suis dit, mais non, il n'y a que des femmes. Et non, à partir du rang 4, on trouve quelques hommes. Bienvenue à tous les doctorants, à leur famille, et puis à nos collègues, directeurs et directrices d'unité, et puis les directeurs et directrices de thèse qui sont là pour cette journée de célébration qu'on est là pour fêter avec vous. Je suis chargée de... Je suis là, évidemment, en mon nom propre en tant que vice-présidente recherche, puisque, bon, quand même, l'adossement du doctorat à la recherche est une évidence, mais je voulais aussi excuser l'absence de notre président Lionel Larré, qui, pour l'instant, a une autre réunion, mais une réunion qui n'a pas pu bouger, mais qui sera là pour le pot, il ne les manque pas, ceux-là, pour partager avec nous un petit verre pour célébrer votre réussite. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, comme Béatrice Collignon, je suis assez attachée à cette cérémonie, parce que c'est un moment de joie, un moment qui marque formellement la fin d'un parcours, et puis quand même une université, même si elle évolue beaucoup, c'est aussi une forme d'attachement aux formes, et cette forme-là, de la collectivité, tout ensemble, dans ces moments où l'université se célèbre aussi en vous célébrant, c'est très important pour nous, donc moi, je suis sensible au fait qu'il y a ici des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs, et puis des chercheurs plus expérimentés, des doctorants et des professeurs émérites là-bas. Je salue, c'est peut-être pas très poli de souligner une personne en particulier, mais je la vois tout au fond, Bernadette Régal-Sellard, qui était là quand moi-même, j'ai soutenu ma thèse de doctorat ici à l'université Bordeaux-Montaigne, sur, je me souviens du titre, « Type des archétypes dans les histoires de Sherlock Holmes ». Bon, voilà, ça mène à des endroits, et c'est aussi le moment de l'entrer dans une carrière, c'est ça aussi que je voulais vous dire, j'espère que le doctorat vous ouvrira la porte d'une carrière que vous aimerez, en tant qu'enseignant-chercheur, ou en tant qu'autre chose, parce que le doctorat de sciences humaines et sociales, ça mène à l'enseignement, mais pas que, on le voit dans les statistiques, et ça reste des carrières qui forment à beaucoup de choses différentes. Et puis, je voudrais dire un tout petit mot, même si on le dira à la fin, on célèbre la remise des doctorats de l'année 2021-2022, mais aussi des habilitations à diriger les recherches, et il y a ici, on va remettre, je crois, cinq ou six diplômes d'habilitation, et une seule personne est là, Pierre Katuszewski, qui donc vient incarner à lui tout seul le plus haut diplôme de l'enseignement supérieur, à savoir l'habilitation à diriger les recherches, après le doctorat, qui peut être un horizon souhaitable, vous voyez, il n'est pas encore trop amimé, là, au milieu. Voilà, donc, merci à toutes et à tous d'être là, merci aux familles, je pense que c'est important que les doctorantes et les doctorants soient encadrés des gens qui leur sont chers, de leur famille et de leurs amis, bien sûr. Et puis, voilà, on peut commencer, si Béatrice est d'accord, la remise, donc, unité de recherche par unité de recherche, comme c'est la règle de cette cérémonie. Merci beaucoup. Merci. Et c'est Nathalie qui va commencer, et j'ai oublié, parce que j'oublie toujours un petit quelque chose, être docteur, je pense que c'est aussi avoir appris que l'importance des collectifs qui nous portent à l'université, vos collègues, vos directeurs, l'école doctorale, le centre de la... le service de la recherche, et puis, en dehors de l'université, et avoir appris vraiment que ces collectifs, même quand on est dans des recherches qui sont individuelles, la thèse, c'est un travail individuel, elles n'existeraient pas s'il n'y avait pas ces collectifs-là pour leur permettre d'aller au bout. Alors, pour un méribert, Nathalie ? Voilà, alors, nous avons à l'université Bordeaux-Montagne 19 unités de recherche, 6 unités de recherche, non, 6 UMR et 13 unités de recherche, et donc, on va les passer par ordre alphabétique. Traditionnellement, dans cette assemblée, tout le monde n'est pas là, mais on a pour habitude de citer les titres, les gens, bien sûr, et puis les titres de leur thèse pour que l'assemblée puisse s'apercevoir de la variété des sujets qui sont soutenus dans notre université. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va tous les citer, puis quand on arrivera aux gens qui sont présents, si la liste est juste, on vous appellera, et puis si on ne vous appelle pas parce que la liste est un peu fausse, vous vous signalerez dans votre unité si on vous oublie. Alors, alors là, c'est écrit très, très, très petit. L'école doctorale nous signale qu'on vieillit. Mais je vais essayer, parce que là, c'est quand même un petit peu difficile. Alors, pour Améry-Ribert, je ne sais pas si Raphaël Estève qui est le directeur en ce moment d'Abéry-Ribert est là, mais je vois par exemple Isabelle Tozin, je vois Nouria Rodriguez. Donc, il y a ici, pardon pour ceux que j'oublie, c'est ceux que j'ai croisés, je vois qu'il y a ici des représentants d'Abéry-Ribert. Alors, pour Améry-Ribert, les docteurs et les docteurs de cette année sont Joy Courré, sous la direction de Nouria Rodriguez-Lazaro qui a fait une thèse avec le titre suivant, vers une poétique philosophique, pardon, vers une poésie philosophique, spiritualité et alchimie dans l'oeuvre lyrique d'Alejandro Jodorowsky. Voilà, donc on peut l'applaudir parce que c'est ce qu'on fait. Donc, un grand bravo à Joy Courré et à sa directrice, Nouria Rodriguez. Parce que quand même, un travail de thèse, c'est aussi, pendant plusieurs années, des gens qui encadrent nos collègues, nos jeunes collègues. Et en général, la collaboration est... Je me suis allé de dire qu'elle a été de Nouria, on est à Temer à l'Université de l'Afrique et donc elle est à Martinique. Ah, super. Et donc, elle vous salue et je vous remercie. Et voilà. Eh bien non. Merci Nouria. Merci d'avoir encadré cette thèse. Ensuite, nous avons la thèse de Bernard Kuburu-Hitorots qui a été dirigée par Isabelle Thauzin. C'était une thèse en côte utile avec une université en Espagne et le titre de la thèse c'était Les travailleurs du cuir d'asparin en Amérique latine. Études micro-historiques d'une émigration spécialisée du XVIe au XXe siècle. Donc bravo à Bernard et à Isabelle. La doctorante, la docteur suivante est Célia Duperron qui a encore soutenu avec... Ah non, pas encore, pardon. Je ne l'ai pas encore cité. Maria Cecilia González qui est là, je crois. Non, je croyais l'avoir vue tout à l'heure. Bon. En tout cas, la thèse était « Errance et déserrance dans les romans des enfants de la dictature argentins et chiliens au début des années 2000, de 2000 à 2015. » Donc bravo à Célia Duperron et à Maria Cecilia. Alors là, ça devient plus intéressant parce que Flore Desmaria, Malawi Bravo, est là et elle va pouvoir venir sous vos applaudissements récupérer son diplôme de doctorat. Bravo Flore Desmaria. Alors, Flore Desmaria a été dirigée par Isabelle Tozin sur le sujet suivant « Imaginez le vieux monde depuis la périphérie, la France et l'Espagne dans les récits de voyages transatlantiques péruviens. » au XIXe siècle, de 1845 à 1909. Bravo et félicitations. Merci beaucoup. D'abord, je remercie Isabelle Tozin, madriguerrice de Thèse, pour mes soutenus pendant cette année qui a du grand monde. Merci Isabelle pour toute votre aide en ces longs ans. A mes amis Carlos et Rosmelis qui sont présentes parce que ma famille est loin en Perú. Merci. Merci. Voilà, et puis il reste encore deux doctorants d'Ameribert, ce qui fait un, deux, trois, quatre, cinq, six soutenances de thèse cette année pour Ameribert. Et donc les deux doctorants qui ont aussi soutenu leur doctorat, leurs thèses sont, excusez-moi, vraiment, j'ai vraiment du mal à lire. Rocío Negrete Peña qui a été dirigé par Jesús Alonso et le titre est en espagnol, bien sûr, parce que sinon, ça ne serait pas très drôle. mais ma mère est espagnola, eh. género et trabajo, la insertion laborale en Francia de la, de los exiliadas republicanas espagnolas. Et c'est de 1936 à 1956. Voilà. C'est pas ça ? Elle rigole. Ah mais j'ai plus le possible, moi. Voilà. Et alors, la dernière personne est Lydia Sanchez de Las Cuebas qui a été dirigée par Rafael Esteve avec le titre suivant. C'est terrible. la Niveau-là, une théorie du roman chez Miguel de Unamuno. Voilà. Donc, félicitations à nous. Nous allons passer avec Béatrice à l'unité de recherche suivante qui est Archeo-Sciences Bordeaux qui est dirigée en ce moment par Christelle Laé et Christian Gagné. Espitel, directeur adjoint. C'est une unité de recherche qui a été créée en janvier 2021. Et donc, certains de ses doctorants ont fait leur thèse, ont soutenu l'essentiel de leur parcours était dans l'unité de recherche Iramat. Et certains ont soutenu peut-être quand c'était encore Iramat ou lorsque c'était déjà Archeo-Sciences Bordeaux. La première personne est là. C'est Asmodé Ghali qui sous la direction de Norbert Mercier a fait une thèse sur la dynamique de peuplement du Proche-Orient au Pleistocène Moyen et Supérieur apport des datations par L-A-I-C-P-M-S des séries de l'uranium. Bravo. Merci beaucoup. Merci surtout à mes directeurs de thèse à savoir Norbert Mercier et Christophe Péchéon qui est sur Pau et à mes deux laboratoires d'accueil à savoir Archeo-Sciences Bordeaux et l'IPREM à Pau qui m'ont accueilli comme il se doit. Et merci à toute ma famille et tous mes amis qui sont là. Bravo. Ensuite, nous avons Arthur Lec qui sous la direction de Rémi Chapouli a soutenu une thèse sur l'économie des matériaux lithiques en Corse pré- et proto-historique, dynamique d'exploitation, circulation et diffusion de la riolite. Je précise pour ceux qui ne le savent pas que c'est une roche. Et puis, nous avons Laura Théodore-Eschkou qui sous la direction de Rémi Chapouli avec une co-tutelle avec l'université de Pitesti en Roumanie, co-directrice Mariora Abou-Deanu a fait une thèse, a soutenu une thèse sous le titre analyse multi-échelle de la céramique ancienne par des méthodes d'ingénierie en sciences des matériaux, études de cas de céramique d'As, d'enforts romaines et de production traditionnelle. Donc, on va applaudir les deux en même temps. Avant de passer au laboratoire suivant qui est Arthès. Je ne sais pas pourquoi ça va passer. Oui, alors Arthès comme archéosciences est une unité à la fois un petit peu vieille et un petit peu nouvelle. En tout cas, c'est une des unités qui a fait l'objet d'une restructuration en janvier 2021 et voilà. Et donc, c'est une unité d'art comme son nom l'indique assez bien. Il y a deux doctorantes et doctorants qui ont soutenu leur thèse à Arthès cette année et donc, une qui est ici mais ça n'est pas la première. La première, c'est Clémentine Cluzot qui a soutenu avec Sandrine Dubouille une thèse sur la scénographie. Le titre est le suivant. La scénographie peut-elle faire oeuvre pour elle-même ? La scénographie comme épuisement, expérience, événement. Donc, bravo à Clémentine. Et puis, on peut accueillir Anne-Louise Mathieu-Goudier qui a soutenu avec Pierre Sauvanet, le directeur d'Arthès, une thèse qui s'appelle La soupe en art, idiotie et partage pour une esthétique du banal. Félicitations Anne-Louise. Je voudrais dire un grand merci à Pierre Sauvanet de m'avoir accompagnée dans ce beau projet. Un grand merci à l'équipe Arthès, également à l'école doctorale et bien sûr à mes parents qui sont là aujourd'hui. Bravo, parents ! Alors, nous passons à l'unité mixte de recherche Ozonius, institut de recherche sur l'antiquité et le Moyen-Âge dont je salue le directeur Olivier de Villers parmi nous ce soir. Merci Olivier. et nous avons pour Ozonius alors d'abord Wendy Bougreau qui est là et qui a soutenu sous la thèse d'Isabelle Cartron une thèse sous le titre « Paré la tête des défunts du haut Moyen-Âge, contribution à la restitution des gestes funéraires, des données de terrain, à l'interprétation des pratiques sociales ». Merci à tous. Je n'avais pas du tout prévu de parler mais comme quoi l'imprévu vient jusqu'ici. Je voudrais tout d'abord remercier énormément mon laboratoire de recherche Ozonius sans qui je n'aurais pas pu travailler dans un cadre idéal. Je voudrais aussi remercier Isabelle Cartron ma directrice de thèse qui est présente ici avec nous aujourd'hui qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et qui m'a encadrée et soutenue pendant ces quatre ans et demi et je fais un petit clin d'œil aux doctorants du laboratoire aussi qui ont été véritablement une seconde famille pendant ces années de recherche puisqu'on s'est tous soutenus et je pense qu'ils se soutiennent encore tous les jours et voilà je voudrais aussi embrasser ma famille qui n'a pas pu venir mes amis et mon compagnon merci beaucoup nous avons ensuite Julien Derivas qui sous la direction de Valérie Fromantin a soutenu sa thèse sur l'édition critique avec traduction et commentaires historiques non pardon a soutenu sa thèse qui était une édition critique avec traduction et commentaires historiques littéraires et philologiques des livres 1 et 2 des histoires d'Hérodien puis Sarah Courdy sous la Sarah Courdy et là j'ai oublié Nathalie Crousier je la ferai après donc Sarah Courdy pardon qui sous la direction de Jacques Descourtil a soutenu sa thèse sur le portrait individué dans l'Orient romain 1er 4e siècle après Jésus-Christ Aspects artistiques et sociologiques Merci un grand merci à tous alors en premier à mon directeur de thèse monsieur Descourtil qui n'a pas pu venir ici mais que je remercie chaleureusement pour son soutien défectible sa présence tout ce qu'il a pu faire pour moi pour que je puisse enfin arriver au Saint Graal de la thèse madame Cavalier également qui a été retenu qui n'a pas pu venir qui m'a soutenu encadré encouragé qui a supervisé mon travail tous les membres d'Ozonus dont monsieur De Villers qui est également présent ici voilà je suis ravie d'avoir du soutien du laboratoire de recherche et enfin tous mes proches voilà qui se reconnaîtront que je remercie infiniment qui ont tout fait pour moi qui m'ont encouragé vraiment jusqu'au bout merci merci beaucoup alors j'ai fait une entorse à l'ordre alphabétique j'ai oublié Nathalie Crousier épouse Roland qui sous la direction de Frédéric Boutoul a soutenu sa thèse sur mémoire écrite et politique documentaire des villes de l'Aquitaine sous obédience anglaise 13e 15e siècle nous avons aussi Laurent Le Gall qui sous la direction de Patrice Brun a soutenu une thèse sur l'évolution des élites athéniennes durant la guerre du Péloponnèse 431-404 avant Jésus-Christ et enfin Rémi Saou qui sous la direction de Pierre Freulich a soutenu sa thèse sur les modèles grecs de la guerre violence et pratiques combattantes dans l'espace égéen entre le début du 4e siècle et la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et nous passons maintenant à l'unité du SEMS merci Béatrice alors le SEMS c'est une unité d'histoire des mondes contemporains des mondes modernes et contemporains qui est dirigée en ce moment par Philippe Chassagne co-dirigée par Philippe Chassagne et par Géraud Poumaret que je ne vois pas mais je vois dans l'assemblée Christine Bounod qui était jusqu'à l'année dernière la directrice du SEMS avec Laurent Coste et donc je salue Christine oui et puis Paul Jourdan qui est... ah bon pardon je croyais que tu voulais te signaler et Jean-Paul pour que je te parle de toi alors le SEMS compte 6 doctorantes et doctorants qui sont devenus docteurs cette année et 3 d'entre eux sont présents donc le SEMS est bien représenté 4 on me dit ok alors la première docteur est Widrisiya Bigayitu qui a fait sa thèse sous la direction de Michel Fijac oui je vous en prie venez recevoir votre diplôme sur l'histoire du vêtement au Gabon du 15ème siècle à 1967 félicitations un petit mot ? non ? et bien bravo ensuite au SEMS a soutenu sa thèse Émilie Chevalor sous la direction de Géraud Poumared et le titre de la thèse d'Émilie Chevalor était enfin ou est incident de cérémonie et conflit de préséance dans la société française au temps de Louis XIV ah vous êtes là Émilie Bravo alors je tiens à remercier tout d'abord mon directeur de thèse Géraud Poumared qui n'a pas pu être ici ce soir ainsi que mon comité de suivi de thèse donc Christophe Lastecouère Guillaume Anoutin et Nicolas Chant pour leur accompagnement et leur grand soutien tout au long de ce doctorat et également je tiens à remercier Jean-Paul Jourdan qui a instauré cette cérémonie et je remercie aussi son successeur d'avoir d'avoir en tout cas poursuivi cette très belle tradition voilà je tiens bien sûr bien entendu à remercier l'ensemble des personnels de l'école doctorale pour leur accompagnement et leur soutien alors Jean-Paul Jourdan signale que ce n'est pas lui qui a instauré la cérémonie mais c'était sans doute sous ta présidence la précédente ok donc sous la présidence d'un géographe Pierre Singarave non pas Pierre Singarave Singarave Pierre c'est le fils c'est une dynastie ensuite a soutenu sa thèse Marion de Coudin sous la direction de Laurent Coste et le titre était Forge Neuve de Laborie deux générations de maître de forge Huguenot au XVIIe siècle donc de 1601 à 1665 elle n'est pas là mais on peut l'appeler ensuite a soutenu sa thèse Adèle de Laporte sous la direction à nouveau de Michel Fijac et le titre est sombre ou honorable la noblesse violente et délinquante en France au XVIIIe siècle elle n'est pas présente ensuite nous allons pouvoir accueillir Jordan Provo qui est bien présente elle sous la direction de Marie-Christine Bounod qui est ici oh c'est un monsieur bonjour Jordan et vous avez fait une thèse sur les think tanks français entre héritage structurel et mutation du temps présent histoire d'une identification et d'un développement aux frontières des pouvoirs des savoirs et de la société civile au XXe et XXIe siècle félicitations je ne sais pas trop quoi dire j'ai l'opportunité de m'exprimer en public avec ce petit chapeau c'est formidable je remercie vivement Christine Bounod ma directrice qui m'a accompagné tout au long de ce travail qui est présente ce soir et tout simplement un grand merci pour votre ouverture et votre rigueur aussi merci à tous et puis enfin est présente aussi Aude Rousselet qui a soutenu sa thèse avec François Cadillon et le titre est Mesdames les filles de Louis XV au XVIIIe siècle de 1727 à 1800 bravo et puis Aude on peut vous remercier merci beaucoup merci infiniment à mon directeur de thèse François Cadillon qui a été formidable tout au long de mon travail de recherche je lui dédie vraiment cette thèse parce que c'est vraiment lui qui a contribué à la réussite de ce parcours je remercie également tout le personnel de l'école doctorale ainsi que le comité de thèse notamment Jérôme Poumared et Michel Fijac et je remercie également profondément ma famille et mon mari qui est là merci beaucoup voilà donc nous avons remis les doctorats qui ont été soutenus dans l'unité de recherche du SEMS et on passe maintenant à à CLAR alors l'unité CLAR est une unité de recherche qui a fusionné depuis qui est devenue avec une autre unité qui s'appelait TELEM l'unité plurielle le 1er janvier 2021 mais cette thèse a été soutenue lorsque c'était encore CLAR donc nous la remettons sous ce sous ce laboratoire c'est la thèse de madame Anja Strick j'espère Strick pardon qui a soutenu en étude slave une thèse intitulée les représentations des femmes dans le cinéma serbe identités individuelles et imaginaires collectifs une étude anthropologique sous la direction de Pascal Mélanie on vous remet votre diplôme merci beaucoup d'être venu et nous passons maintenant à l'équipe oui ça c'était CLAR et nous passons à l'unité de recherche CLIMA chère au coeur de Nathalie tout à fait je suis contente que l'ordre alphabétique des unités tombe sur moi pour présenter CLIMA sinon je crois que j'aurais demandé à Béatrice quand même de me céder le micro pour cette unité là CLIMA est dirigée en ce moment par Pascal Antolin qui est ici et que je salue et puis je vois dans la salle des collègues mais que je vais citer tout de suite parce qu'elles sont directrices de thèse et directeurs de thèse avec Jean-Rémi ici alors il y a six personnes qui ont soutenu leur thèse à CLIMA et trois sont présentes aujourd'hui j'ai d'abord vraiment le très 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 grand plaisir d'accueillir Anaïs Carrère qui a soutenu sa thèse à CLIMA et a aussi été à terre dans notre département Anaïs a soutenu sous la thèse de Jean-Rémi Laper une thèse qui s'intitule Contribution des Language and Gender Studies à l'analyse du discours des femmes engagées de la mise en perspective historique à la validation empirique un très grand bravo Anaïs je tiens à tout d'abord remercier mon directeur de thèse Jean-Rémi Laper pour son soutien inconditionnel durant cette aventure également mes collègues du laboratoire CLIMA tous les membres de l'école doctorale pour leur soutien sans faille et enfin mes amis et mes proches ma famille d'être venus ce soir alors nous allons ensuite accueillir elle est là aussi Ana Champion qui a soutenu avec Stéphanie Dorans que je félicite en même temps qu'Ana une thèse en co-tutelle avec l'université de l'Université d'Eastern Finland en Finlande une thèse écrite et soutenue en anglais qui s'appelle Rose and Lavender Pages Floral Queenness in New England Short Form Literature of the Long 19th Century Merci à toutes et à tous et tout d'abord merci beaucoup à ma directrice Stéphanie Dorans qui est là you were a perfect supervisor and I can't thank you enough for everything you did for me it was really a pleasure to work with you and to be directed by you so thank you very much merci beaucoup aussi à ma directrice finlandaise qui n'est pas là sur Parcelinias qui est os et à mon unité de recherche Climas merci Nathalie merci Pascal et merci à tout le monde qui est là et tout le monde qui n'est pas là non plus et je sais merci à mon mari le bleu tout va très bien donc j'espère de te voir l'année prochaine ici dans un un robe une toge aussi merci ensuite a soutenu sa thèse à Climas sous la direction de Bernadette Régal-Sellard Hada Habib qui n'est pas là ce soir elle travaille à la préparation de la coupe du monde au Qatar très bien comme quoi un doctorat en études anglophones mène à tout alors le titre de la thèse est l'islam du Qatar entre conservatisme et désir d'ouverture la réalité du terrain selon les habitants du pays en réalité c'est peut-être plutôt une thèse en histoire des religions puisque Bernadette Régal-Sellard est professeur à Climas mais travaille aussi beaucoup sur l'histoire des religions un bravo à Hada ensuite on voudrait célébrer le travail et la réussite d'Amélie Macau qui a soutenu une thèse sous la direction de Véronique Béguin elle n'est pas là ce soir Amélie Macau et le titre de la thèse est la construction de l'oeuvre de Bukowski de l'art de la publication et du mélange des genres ensuite Frédéric Penaud est ici on est bien content de l'accueillir et de lui remettre son diplôme de doctorat pour une thèse soutenue sous la direction de Nicole Ollier qui est ici et que je salue et le titre de la thèse de Frédéric Penaud est récits, images et marketing des territoires du surf en Irlande structures mythopoïétiques d'un surf-flore irlandais bravo merci mes pensées vont bien sûr tout d'abord à Nicole Nicole Ollier qui était une directrice de recherche incroyable et une amie en plus maintenant donc c'est assez formidable de l'avoir dans ma vie mon co-directeur de recherche aussi Pascal Glémin qui n'a pas pu être là aujourd'hui de l'université de Rennes 2 mon mari évidemment qui est resté en Irlande mais je lui dois à peu près tout puisqu'il s'est occupé de mon premier enfant pendant que je faisais le deuxième puis le troisième et puis mes parents qui sont qui sont qui sont à l'extérieur du bâtiment d'ailleurs avec mes deux enfants donc qui va falloir que je rejoigne assez vite je vous remercie beaucoup pour cette petite cérémonie nous avons fait le trajet exprès d'Irlande pour être là aujourd'hui donc voilà merci beaucoup et enfin même si elle n'est pas là aujourd'hui on souhaite saluer le travail d'Éloïse Thomas qui a soutenu également avec Nicole Ollier et peut-être un petit mot dans la commission recherche on a revu le statut des professeurs émérites et moi je pense que c'est très important en même temps que de célébrer la venue dans la carrière de nos jeunes collègues de célébrer aussi le travail que continue à faire pour l'université tous les professeurs qui sont émérites mais qui continuent à diriger leur thèse enfin leur thèse pas les leurs celle de leur de leur doctorante et de leur doctorant donc merci beaucoup à vous tous parce que c'est aussi dans cette transmission intergénérationnelle que se fait la richesse de notre université oui Nicole je t'en prie je voulais parler aussi de Cécile qui n'aurait pas vous venir puisqu'elle est à Tahiti et qui a fait une thèse sur le voyage et on ne peut pas faire partie de deux écoles doctorales donc elle n'a pas considéré comme faisant partie de Climat mais elle a vraiment travaillé donc elle a travaillé avec moi et avec un co-directeur à la Réunion mais Climat a été pour beaucoup dans la réalisation de cette gouvernement Ah bah tout à fait oui Cécile d'Ohu absolument une très belle thèse elle est en Polynésie dorénavant je crois alors en tout cas la thèse le titre de la thèse d'Héloïse Thomas c'est une thèse qui a été rédigée en anglais avec le titre suivant Archive, Empire, Apocalypse Representations of History and Futurity in 21st Century North American Literature bravo à Héloïse et nous passons donc au centre de recherche en histoire de l'art Georges Pariset dont le directeur est Laurent Ousset mais que je ne vois pas mais qui est un un assidu dans les travaux de l'école doctorale qui accompagne la formation des docteurs et donc ce conseil de l'école doctorale qui est constitué des directeurs des unités c'est pour ça aussi qu'on est content de les voir là et qu'on les salue au passage participe pleinement à mettre en forme et à faire avancer faire évoluer ce qu'est le parcours des docteurs donc pour le centre d'études de l'histoire de l'art Georges Pariset nous avons Hélène oui donc nous avons nous avons virtuellement nous avons en pensée nous avons en pensée Hélène Fernandez qui sous la direction de Dominique Jarassé a soutenu une thèse sur Arsène Alexandre 1859-1959 1937 critique et écrivain d'art collectionnaire et fonctionnaire des beaux-arts puis nous avons Michel Masfayon qui sous la direction de Pascal Bertrand a soutenu sa thèse de la fin de la Renaissance au début de la Révolution française une famille de tapissiers et de marchands tapissiers d'Aubusson ses ateliers sa stratégie ses réseaux les Masfayon et nous passons maintenant au centre géoressources et environnement d'accord donc pour le centre géoressources et environnement que nous avons en co-tutelle avec l'université de Bordeaux il y a deux soutenances de doctorat deux personnes qui ne sont pas là mais que nous saluons Thibaut Duteil sous la direction de Michel Franceschi dont la thèse s'intitule composition alors là c'est des sujets en physique un peu plus durs vous allez voir les mots ne ressemblent pas à ceux des sujets précédents composition propriété et préservation des substances exopolymériques dans les sédiments estuariens implication pour les sites biogéochimiques et la diagenèse précoce voilà heureusement et puis ensuite sous la direction d'Olivier Atteia la soutenance de thèse de Valeureux Ili dont le titre est application de la forensique environnementale à la discrimination des sources de pollution en nappe voilà félicitations à tous les rires et nous passons à l'unité de recherche qui est une unité mixte de recherche CLRS Université l'unité ICER pour laquelle au sein de laquelle madame Hélène Chariton épouse Iriart sous la direction d'Alain Viau a soutenu sa thèse maîtrise et pratique de la langue basque chez les lycéens bascophones en quête dans trois établissements Bayonne ensuite nous passons à l'IRM qui est de la même manière une unité en co-tutelle avec l'université de Bordeaux et sous la direction de Sébastien-Yves Laurent Mélina Agricol qui est ici a soutenu sa thèse dont le titre est la National Endowment Endowment for Democracy la pratique de l'exportation de la démocratie par les Etats-Unis de 1983 à 2000 bravo merci 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 je voudrais s'abord remercier mon directeur de thèse monsieur Laurent qui n'est pas là aujourd'hui mais voilà qui m'a accompagnée pendant ces si longues années je voudrais aussi remercier tout mon laboratoire de recherche donc l'IRM ainsi que tous les membres de l'école doctorale et bien sûr ma famille notamment mon conjoint et mon fils et nous passons maintenant à l'unité mixte de recherche LAM des Afriques dans le monde pour laquelle nous avons la thèse de monsieur Boubacar Saïdou qui sous la direction de Bénédicte Thibault a soutenu sa thèse sur des besoins croissants et des parcs sous tension entre conflits et arrangements autour des ressources le cas de la réserve de biosphère du ouest du W au Niger ah oui du W c'est une zone qui est transfrontalière en fait elle veut changer elle veut que je dise le Mika pour dire passage après ah oui c'est mon tour mais c'est normal parce que Béatrice Colignon avant de diriger l'école doctorale a dirigé pendant tout un tout un mandat l'unité l'unité mixte de recherche passage donc ça tombe bien voilà alors au Mika le Mika c'est une grosse unité chez nous derrière l'unité plurielle c'est la plus grosse des unités et donc c'est une unité de sciences d'information et de la communication mais qui a aussi accueilli des artistes des gens en histoire de l'art je ne vois pas les directeurs Vincent Liquette et Cécile Cross ah Vincent tu es là merci d'être là alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 docteurs du Mika et 2 personnes qui sont présentes alors d'abord a soutenu sous la direction de Valérie Carayol Barra pardon oui Barra Liliane sur le sujet e-réputation des modèles théoriques aux méthodes de mesure et elle n'est pas là mais on la salue ensuite Florian Denise a soutenu avec Elisabeth Garder une thèse avec le titre approche communicationnelle des temporalités dans les organisations l'étude des pratiques professionnelles des community managers puis Silimana Maman qui n'est pas là a soutenu avec Alain Kiyindou une thèse qui s'intitule technologie mobile et sécurité au Niger Aminata Aminata Ouedrago a soutenu avec Etienne Damom une thèse qui s'intitule le processus de construction des opinions dans l'espace public numérique Burkina B l'agora Facebook Julie Pasco sous la direction de Vincent Liquette a soutenu une thèse qui s'intitule les représentations du numérique dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information chez les enseignants Andréa Dadoriana Posséant a soutenu avec Didier Paquelin une thèse qui s'intitule les pratiques infocommunicationnelles des étudiants en lien avec l'apprentissage sur Facebook Applaudissements La Miss Sijja sous la direction sous la direction de Jean-Jacques Cheval est là et a soutenu une thèse qui s'appelle Mutation médiatique et stratégie de domination le cas du Liban Bravo Applaudissements J'aimerais remercier mon directeur de thèse c'est M. Jean-Jacques Cheval qui est présent et je lui souhaite une bonne retraite je remercie l'école doctorale et l'unité de recherche Mika je remercie mon mari qui est là toute ma famille je félicite mes collègues le biblique est ici présent merci Applaudissements Applaudissements Alimata Tapsoba a soutenu avec Etienne Damom une thèse dont le titre est enjeu des usages et de la perception d'internet sur la scolarité des élèves des lycées et collèges du Burkina Faso Vous voyez avec les titres des tests que le Mika qui n'est pas une unité qui est particulièrement spécialisée dans les Afriques mais a tout un champ de recherche qui travaille sur les médias en Afrique et dans notre université les Afriques sont un des champs d'études qui est très soutenu avec l'équipe précédente qui avait obtenu que le LAM devienne une UMR avec le groupe émergent sur les Afriques que nous avons constitué avec l'adhésion à l'Institut des Afriques et donc le Mika prend toute sa place toute sa part dans ce renouveau des études africaines qui caractérise l'UBM en collaboration avec l'université de Bordeaux et enfin Dan Yao qui est là et qui avec Etienne Damom a soutenu une thèse qui s'intitule traitement et représentation médiatique du rapport entre état chinois et communauté religieuse analyse comparative entre presse écrite française et chinoise entre 2007 et 2009 d'une part et 2017 et 2019 d'autre part bravo j'ai fait mon master 2 et mon doctorat à l'université de Bordeaux-Montagne c'est vraiment un établissement très accueillant et d'abord tout d'abord je remercie à l'école doctorale qui m'ont beaucoup soutenu tout au long de mon doctorat ensuite je remercie à mon directeur de thèse Etienne Damom qui n'est pas là ce soir et enfin je tiens à remercier mes jurés de thèse mais aussi mes professeurs madame Bella Tête et monsieur Cheval et mon amie Elodie qui sont présents merci pour votre soutien et votre aide au long de mon doctorat et je dis souvent à mes professeurs que je connais mieux mon pays la Chine lorsque je suis en France et voilà quand je rentre en Chine dans quelques mois je m'ai bien abordé de nouvelles idées des esprits pour nous ouverts à mes étudiants en Chine de ce que j'ai appris en France merci beaucoup et nous passons donc à l'UMR unité mixte de recherche passage cher à mon coeur comme climat et cher à Nathalie mais elle n'est pas là non je la vois pas donc les passagers ne sont pas là mais peu importe donc pour passage nous avons d'une part Diane Camus qui sous la direction de Claire Parrain qui est une collègue professeure maintenant émérite à l'école nationale d'architecture et du paysage puisque passage comprend parmi ses membres des collègues de cette école qui est également tutelle de cette unité de recherche sur une topologie socio-spatiale des initiatives artistiques en milieu rural nous avons ensuite Ninon Huerta qui sous ma direction a soutenu une thèse habiter de saison en saison les saisonniers agricoles saraouis dans le Libournais je vais parler pour Ninon elle devait être là elle n'est pas là elle a eu comme beaucoup d'entre vous mesdames et messieurs d'ailleurs elle a eu un bébé pendant sa thèse et puis à peine soutenu la thèse elle en a eu un deuxième donc je pense qu'elle est retenue à la maison pour ces raisons et c'était ma première doctorante à Bordeaux-Montagnes donc c'est une une page un moment important et pour elle et pour moi et puis nous avons Camille Ménard qui sous la direction à nouveau de Claire Parrain a soutenu une thèse contribution du projet spatial à la mise en place d'un développement durable des territoires merci Béatrice on en arrive à l'unité de recherche plurielle alors plurielle c'est une unité qui a été nouvellement créée reconfigurée elle aussi au 1er janvier 2021 et qui est issue d'une forme de fusion entre deux unités précédemment qui étaient les unités précédentes à savoir CLAR et TELEM donc c'est ARTES et plurielle qui sont devenus les nouvelles configurations du périmètre critique CLAR et TELEM donc il y a huit docteurs huit nouveaux docteurs à l'univers à l'univers ah pardon à l'unité de recherche plurielle d'abord nous pouvons accueillir Nicolas Flaec qui est là et qui a soutenu avec Gilles Magnon une thèse intitulée Jean-Patrick Manchette pardon une écriture de la dissonance bon mais je voudrais remercier mes deux directeurs de recherche Gilles Magnon qui est ici et Dominique Rabaté on nous promet parfois avant la thèse des années de souffrance ça a été tout le contraire c'est en grande partie grâce à eux je leur dois beaucoup et je les remercie vivement et je remercie aussi Céline Rotoux sans qui je n'aurais pas pu mener à bien cette thèse et sans qui d'ailleurs je n'aurais pas fait grand chose merci à elle aussi Merci je m'aperçois que je n'ai pas cité les noms des deux des deux nouveaux directeurs de Pluriel à savoir Jean-Paul Angélibert et Florence Boulry voilà que je salue je ne les vois pas mais en tout cas je sais qu'ils sont très très heureux de vous voir soutenir ensuite un soutenu à Pluriel et il est là donc nous pouvons le saluer Julien Maudoux qui avec Daniel James Raoul qui a pendant longtemps dirigé l'unité de recherche CLAR a soutenu une thèse qui s'intitule La vieille femme dans la littérature médiévale des 16e pardon des 11e au 15e siècle bravo bravo merci alors je tiens à remercier mes directrices Daniel James Raoul et Géraldine Puccini pour leur soutien sans faille et leur direction sans faille elle aussi mais aussi donc les deux universités qui m'ont accueilli comme contractuelle et à terre donc l'université Bordemontagne et l'université de Perpignan où je remercie en particulier un collègue Michel Adroué mais aussi les membres de mon comité de suivi de thèse donc Florence Plé Agathe Sultan et Sandra Delage qui m'ont bien aidé aussi durant toutes ces années enfin bien sûr ma famille à qui j'adresse mes remerciements ensuite a soutenu à pluriel Mathilde Pérez sous la direction à nouveau de Géraldine Puccini une thèse qui s'intitule Variations poétiques autour du désespoir amoureux de l'antiquité latine à la desperade française au XVIe siècle donc de 1570 à 1590 bravo à Mathilde Pérez ensuite je vois le nom de quelqu'un qui a été une figure de l'école doctorale qui a été élue au conseil qu'on a beaucoup vu à la maison de la recherche et qui n'est pas là mais que je salue Rims Elami qui a soutenu avec Béatrice Bloch une thèse intitulée La poétique de l'horreur dans la production romanesque de Jean-Pierre Martinet bravo à Rims Anja Strick on vous a déjà oui vous avez déjà récupéré votre diplôme oui vous étiez sur TELEM sur CLAR félicitations à nouveau Anja ensuite a soutenu sa thèse à pluriel Hichem Tayan sous la direction de Munir Achati félicitations il est là et il a soutenu une thèse avec le titre la traduction arabe de l'oeuvre romanesque d'Amin Malouf je tiens tout d'abord à remercier ma directrice de thèse Munir Achati merci énormément c'était un réel plaisir de travailler sous votre direction j'espère qu'on pourrait éventuellement faire autre chose de plus au plus je remercie également mes parents qui n'ont pas pu être présents et mon épouse ma femme qui m'a soutenu qui m'a supporté qui a supporté ma thèse qui continue à me supporter merci beaucoup ensuite ensuite a soutenu sa thèse Menze Diao sous la direction d'Eric Benoit et le titre de la thèse était l'esthétique du puzzle dans l'oeuvre dans l'oeuvre pardon de Georges Pérec et enfin Ziming Yu qui a soutenu sous la direction d'Eric Benoit en co-tutelle avec l'école normale supérieure de l'est de la Chine en co-direction avec Jing Wang une thèse soutenue une thèse intitulée pardon l'art et la religion dimension constitutive de l'existence humaine dans les oeuvres romanesques de Marguerite Joursenard et nous passons à SPH et je rassure le petit garçon qui se bouche les oreilles à chaque fois qu'on applaudit c'est bientôt fini donc SPH sciences, philosophie, humanité pour laquelle nous avons cette année 3 donc jeune docteur commencé par Fanny Blanchon qui est là et qui a sous la direction de Catherine Lissac soutenu sa thèse représentation de l'excentricité dans l'Angleterre de la première modernité alors Fanny est inscrite à SPH je me suis un peu une angliciste aussi bravo chère Fanny oui alors très rapidement c'est dangereux de me donner un micro je peux parler longtemps non non mais très brièvement je remercie vraiment du madame Lissac que je suis allée voir un vendredi je ne sais pas quoi un mercredi plus tôt puisque j'étais en poste pendant ces 6 dernières années dans l'éducation nationale mais c'est possible la preuve de continuer avec une thèse en même temps je la remercie parce qu'elle a accueilli mon sujet avec un grand sourire et c'est un magnifique sujet et j'ai pu le porter jusqu'au bout donc je suis vraiment contente et puis merci à mes parents merci à mon mari qui prend les photos qui prend des photos voilà donc félicitations à tous et en tout cas c'était toujours un bonheur de me retrouver à l'école doctorale même si c'était rare voilà je suis montée très haut très souvent puis je suis montée très bas je suis descendue très bas très souvent aussi mais de venir à l'école doctorale c'était toujours un moment de privilégier voilà merci Fanny j'aurais dû laisser Nathalie présenter SPH parce que la thèse suivante de Judy Borde sous la direction de Christophe Bouton pose quelques problèmes pour en dire le titre qui va montrer au grand jour l'étendue de mon ignorance donc Malai Malai plus A1 2.H59SE dans la modernité pensez l'ennui avec Benyamin et Heidegger et Fabien Lins qui sous la direction de Jean-François Duperron en co-direction avec l'université de Campesines je suppose au Brésil avec comme co-directeur Enelas Rounior-Fornin a soutenu sa thèse usage et fonction du mentir dans le chapitre des cannibales des essais de Michel Montaigne applaudissements il fallait bien en finir par Michel de Montaigne ici c'est pas mal c'est bien fait et donc nous passons au HDR alors pour les HDR l'habilitation à diriger des recherches alors pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est qu'une HDR c'est une habilitation mais une habilitation à quoi ? une habilitation à diriger les recherches des autres et donc cette habilitation elle est liée finalement à le fait de s'être déclarée prêt à diriger ces thèses des autres d'avoir démontré la maturité atteinte dans la réflexion par rapport à ses propres recherches et au métier d'enseignant-chercheur en général puisque l'habilitation à diriger des recherches comprend un volume sur les recherches mais également un volume réflexif sur ses pratiques d'enseignant donc c'est vraiment un moment important pour consolider son profil scientifique d'enseignant-chercheur le trait d'union entre les deux est extrêmement important c'est une habilitation qui s'obstient en discutant avec ses pairs son travail donc ce n'est pas un jury comme pour la thèse c'est vraiment une discussion entre pairs et c'est aussi dit-on acquérir un droit à la parole au-delà en étant sorti d'éventuels rapports de pouvoir que nous pouvons déplorer mais qui sont malgré tout parfois encore là donc un droit à la parole qu'il faut savoir exercer le mieux possible et donc dans nos HDR nous en avons une dizaine alors on va les lire chacune de nos tours tu commences si tu veux alors donc ont soutenu leur habilitation à diriger les recherches à l'université Borde-Montagne l'année dernière l'année universitaire dernière Régis Barrault le titre de son HDR était reconquête sauvage trajectoire spatialité et récit ensuite nous avions Gautier Boll alors Gautier Boll était membre de passage maître de conférence à l'ENSAP l'école d'architecture et du paysage il a ensuite muté à Strasbourg mais il a tenu à faire sa HDR ici à Montaigne Humanité ce qui prouve aussi l'attachement que l'on peut acquérir à la communauté que forment Borde-Montagne et son école doctorale qui fait que l'on y revient pour soutenir sa HDR pour discuter pardon sa HDR sur le titre l'Europe à Strasbourg Luxembourg et Bruxelles palais et quartiers provisoires symboles architecturaux et urbains de la vocation des capitales 1949 1992 ensuite c'est une angliciste qui est venue soutenir à Bordeaux-Montagne sa thèse pardon son HDR je crois c'est pas inscrit mais je crois que c'est sous la direction ou avec comme garant Jean-Albrez Pi un de nos collègues très appréciés qui est parti à la retraite cette année et qui est linguiste et la l'habilitation à diriger les recherches de Catherine Chauvin s'intitule marge, variation, variété centre et périphérie en langues et linguistiques voilà félicitations ensuite nous avons David Arthur Dex qui avait comme garant je ne sais pas qui j'imagine que c'était pluriel Sophie Gauteland Sophie Gauteland merci Olivier mais c'était ah si c'était Ozonius oui je me disais que tu connaissais toutes les HDR de toute l'université donc avec Ozonius et sous avec comme interlocutrice privilégiée Sophie Gauteland poésie et prose sublime Homer et Demostène études philosophiques et littéraires et puis à nouveau à Ozonius je crois avec Jérôme France comme garant Alberto d'Alarossa le titre de son HDR était le pouvoir des empereurs romains romains pardon aspects institutionnels religieux et économiques alors Nathalie et moi on s'est un peu battus pour appeler le suivant parce que d'abord on est contentes qu'il soit là et puis c'est un collègue avec lequel nous travaillons beaucoup donc Pierre Katuszewski qui avait comme interlocuteur ou interlocutrice privilégiée Nathalie le sait donc il va le dire a donné pour titre à son habilitation trouble dans la représentation les non professionnels en scène ouais mais c'est moi qui embrasse tiens félicitations merci je vais être très rapide parce qu'on n'en peut plus je crois donc l'HDR c'est un peu le dernier diplôme sauf si on reprend des études donc ça donne un coup de vieux mais je ne sais plus de l'adjectif qui a employé Nathalie je ne suis pas encore complètement abîmée ça va je ne sais plus ce que tu as dit tout à l'heure c'était ça donc ça va je voulais aussi un peu entre les deux l'habilitation félicité tous les les docteurs et toutes les docteurs et vous dire que si vous avez la chance d'endosser ce métier malgré tout les journées où on se plaint parce qu'on n'en peut plus et toutes les attaques qui viennent de l'extérieur c'est un métier exaltant et passionnant que j'espère continuer à faire très très longtemps j'espère qu'on ne me dira pas bonne retraite je n'ai pas du tout envie on verra dans 15 ans ou 16 ans voilà merci à tout le monde merci Béatrice Nathalie donc ma garante c'était Sandrine Dubouil qui n'a pas pu être là je remercie aussi beaucoup je remercie ma grande amie et collègue Pauline Bossé qui m'a soutenu beaucoup moralement pendant cet HDR c'est moins difficile entre guillemets que la thèse mais il y a quand même des moments où voilà et puis déjà les quelques doctorantes que j'ai eues en co-direction et que j'ai déjà inscrites d'autres depuis l'HDR donc je serai bientôt déjà de l'autre côté et puis l'école doctorale monsieur Colli qui est toujours très présent et très efficace quand on est en HDR on côtoie moins l'école doctorale bien entendu et je vous remercie quand même et puis les collègues qui sont ici Jean-Rémi Mounira Pascal je ne vois pas tout le monde ah oui je tenais aussi à remercier pour terminer Pierre Sauvanet qui dirige Pascal qui dirige donc l'équipe Arthès mais aussi beaucoup beaucoup parce qu'avant on était à Clare Daniel James Raoul qui depuis que je suis dans cette université m'a aussi beaucoup soutenu enfin c'est pas qu'on a besoin de soutien tous les jours c'est peut-être pas le bon mot mais qui est quelqu'un que je remercie très amicalement de tout son soutien pendant toutes ces années ça continuera sans doute merci ensuite a soutenu son HDR à l'université Bordeaux-Montaine Sophie Leleux et le titre de son inédit était donc les séries alluviales enregistrement du temps et modalité de préservation comment y décrypter le signal tectonique et climatique sans doute à géoressources ensuite nous avons Cyril Marlin qui est membre de passage maître de conférence à l'ENSAP qui a fait son habilitation en discussion privilégiée avec Serge Briffaut également de l'ENSAP sur une habilitation qu'il a intitulée l'hypothèse du paysagiste habitant entre France et Japon contribution à une théorie de la pratique paysagiste ensuite c'est une angliciste de l'université de Toulouse Jean Jaurès ex le Mirail Bénédicte Meillon qui est venue solliciter ici notre collègue Yves-Charles Grandjat pour soutenir une habilitation dont le titre était vers une éco-poétique du réenchantement réaliste réalisme pardon liminal et chant du monde bravo et la dernière Corinne Auster pour un labo qui n'était pas climat mais qui était peut-être clé ou à Méribert peut-être plutôt clé je ne sais pas si c'est pas Strasbourg ou non aussi et pour moi elle était climat avec qui comme garant tu te souviens on n'a pas ces informations sur la feuille donc c'est pour ça que nous sommes obligés de faire un effort qui est aussi finalement l'expression de la connaissance de notre communauté donc là aussi on est dans le cas d'une personne on ne la connait pas tout simplement parce qu'elle n'est pas de Bordeaux-Montaigne mais elle aussi elle est venue à Bordeaux-Montaigne pour et je crois que c'était Jérôme France Jérôme France Corinne alors je vous dis le titre et on va voir si on devine lieu de passage et lieu du passage en traduction transmission représentation pouvoir et pratique c'est très intéressant parce que quand on lit le titre on se dit ça pourrait être dans plusieurs laboratoires et ce qui est vraiment intéressant c'est aussi on est venu chercher à Bordeaux-Montaigne une compétence pour travailler et discuter ensemble de ces habilitations qui marquent des moments importants dans notre carrière dont nous parlons régulièrement entre nous Oui peut-être un mot en tout cas on ne sait pas qui c'est mais c'est autour de la traduction et de la transmission donc c'est peut-être une bonne manière de terminer la cérémonie qui est terminée parce que c'est exactement ça que l'université se propose de faire c'est-à-dire transmettre co-construire et transmettre les savoirs qui nous permettent sans doute d'avoir une insertion dans la société plus riche plus heureuse en tout cas c'est ce qu'on espère nous donc félicitations à tous je laisse Béatrice qui est la directrice de l'école doctorale avoir le dernier mot mais je vous remercie et puis on va aller boire un verre tout à l'heure alors le dernier mot sera un peu long forcément histoire de vous donner vraiment soin vous terminez votre parcours de doctorant doctorante à Montaigne Humanité mais on ne vous laisse pas partir comme ça nous avons créé il y a quelques années Montaigne Humanité Allumni réseau de docteurs de l'université Bordeaux-Montaigne dont l'objectif est justement de continuer de vous donner la possibilité de continuer le dialogue scientifique que vous avez construit tout au long de votre thèse alors ce que Montaigne Humanité Allumni ce pour quoi il a été créé c'est d'abord renforcer ce sentiment d'appartenance à Montaigne Humanité c'est construire un réseau qui facilite la solidarité l'échange l'échange d'expérience les informations et qui cherche à vous aider aussi à vous insérer dans le monde professionnel on sait que ça n'est pas toujours facile et on découvre une fois la thèse faite qu'il y a encore un long chemin à faire et donc l'idée est aussi d'être là pour l'accompagner et de consolider justement ce lien entre les docteurs de l'UBM et le monde professionnel puisque nous sommes profondément convaincus qu'être docteur en arts, lettres et sciences humaines et sociales ça n'est pas être nécessairement n'avoir finalement d'avenir que dans le monde académique on a besoin de gens comme vous dans le monde en dehors de l'université et de la recherche dans ces mondes professionnels qui ont parfois un peu de mal à comprendre ce que vous pouvez leur apporter c'est à vous de les convaincre mais c'est aussi à nous de vous accompagner là-dedans et c'est aussi à travers ce réseau qu'on peut le faire il a été décidé que tout docteur de l'université Bordeaux-Montagne a droit à une adresse institutionnelle pérenne u-bordeaux-montagne.fr et accès au service du centre de documentation carte de la BU ressources électroniques cependant ça n'est pas automatique pour avoir cela il faut bien sûr respecter la charte du réseau et il faut s'inscrire à titre individuel sur le compte LinkedIn vous pouvez si vous avez besoin d'informations un peu plus développées sur cette question voir avec Stéphanie Brossard qui est restée à la maison de la recherche pour organiser le pot et recevoir l'orchestre mais si vous ne la connaissez pas elle est facile à retrouver et puis les autres collègues de l'école doctorale peuvent vous la présenter sans problème c'est elle qui gère ce réseau voilà la cérémonie est vraiment terminée mais elle se prolonge elle se poursuit de façon un peu ah oui il y a avant de se prolonger d'une façon un peu moins formelle on pourra enlever nos toges et on pourra sortir de l'amphithéâtre et de cette disposition tout à fait particulière avant cela nous avons la traditionnelle photo des jeunes docteurs et HDR 1, 2, 3 applaudissements 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 applaudissements